Bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo, je suis dans ma cuisine et qui dit vidéo dans la cuisine dit retour de course, je rentre à l'instant. Je vais faire mes courses et donc du coup je vous montre un petit peu ce que j'ai acheté. Nous sommes deux dans notre maison, on a des goûts un petit peu enfantins j'ai envie de dire parce qu'on se prend pas la tête, parce qu'on est pas des grands cuistots. Quand on reçoit du monde on adore cuisiner et se mettre longtemps au fourneau mais la semaine on a absolument pas envie de perdre du temps dans la cuisine. On aime pas ça particulièrement pendant la semaine en tout cas et quand on a personne à manger donc on aime les repas rapides, pas très diététiques, pas très bien composés mais qui dépannent, voilà tout simplement. Donc je vous montre tout de suite nos emplettes pour ces quelques semaines qui arrivent, peut-être deux semaines on va tenir avec ça, on y va c'est parti. Je commence par le surgelé pour pouvoir le ranger tout de suite. Nous avons pris des crêpes jambon et mentale de la marque Marie, voilà il y en a 20 à l'intérieur, on adore ça avec des pâtes. Franchement c'est un repas qu'on adore et qu'on fait très souvent. Pour toutes sortes de recettes j'ai pris de la viande hachée comme ceci, pur bœuf de la marque Repair, on l'adore. Et ça c'est pour des pâtes bolo, pour un chilicone carnet, ça sert à beaucoup de choses et on en a souvent besoin. Et ensuite le classique des steaks hachés, toujours de la marque Fériat parce qu'on l'aime beaucoup chez Leclerc. Des steaks hachés on en dégaine vraiment très très souvent et on adore ça donc j'en ai repris un stock aussi. Ensuite pour mes petits déj' j'ai pris des tartines comme ceci, tartines biscottes de la marque Pasquet, c'est les grillétines, je les adore. Et moi je les prends aux céréales et aux graines et ça avec du beurre et de la confiture c'est vraiment un délice le matin. C'est que pour moi parce que mon chéri ne déjeune pas. Moi par contre je déjeune et c'est une étape que je ne loupe pas et ça franchement c'est un délice. J'ai repris deux boîtes de raviolis en boîte parce qu'on adore ça. Moi pour la petite histoire je préfère les raviolis en boîte que les raviolis que l'on peut consommer dans les restos. Voilà je suis un petit peu bizarre mais ça c'est un peu le repas de mon enfance. Mes parents m'en faisaient souvent parce que j'adorais ça et je leur en demandais très souvent. Donc voilà gratiné au four avec du gruyère c'est un délice et je ne peux pas résister à chaque fois d'en prendre. Et j'en ai pris aussi notamment pour les gamelles de mon chéri puisqu'il a changé de travail et maintenant il fonctionne avec des gamelles le midi. C'est très 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 chiant et très contraignant le soir de penser à qu'est-ce qu'il va manger le lendemain midi. Donc voilà souvent il se fout une boîte dans un tupperware en verre et le lendemain il a juste à réchauffer ça au micro-ondes. Donc ça dépanne et c'est très très bon. J'ai pris des gros champignons de Paris comme ceci pour manger avec de la mayo en apéritif ou bien les farcires de boursin et de gruyère à gratiné au four. C'est vraiment trop trop bon donc voilà ça on adore. Ensuite j'ai repris des oeufs bio pour tout et n'importe quoi. Pour mes bottes cakes, pour des oeufs au plat, voilà il en faut tout le temps pour des gâteaux et compagnie. On a repris des oeufs bio bien entendu. Le gruyère c'est un petit peu la base de tous les plats que l'on fait en semaine quand on n'a pas le temps. Voilà sur les raviolis, sur les pâtes, tout le temps tout le temps on utilise du gruyère. Il fallait que je reprenne. Ça c'est un petit peu l'un des ingrédients qu'il nous faut à chaque fois et qu'on reprend tout le temps tout le temps en course. Ensuite pour le soin de mon linge, je me suis pris une poudre un petit peu détachante occidente. J'ai été fortement influencée par une instagrammeuse que je suis et que j'adore suivre. Elle s'appelle Kat Ben il me semble. Je vous mettrai son instagram en barre d'infos si vous êtes intéressés. C'est une pro de l'organisation, du rangement et j'adore ses vidéos un petit peu ASMR où on entend les bruits. Les bruits qu'elle fait quand elle range, quand elle restocke son frigo, quand elle va en course. C'est juste un pur bonheur à regarder. Mon chéri quand il voit ça me dit que je suis complètement faux, elle est complètement toquée. Mais j'adore regarder ses vidéos, elles sont très très bien faites je trouve. Et donc pour le soin de son linge, elle utilise une poudre occidente qu'elle rajoute à sa lessive. Et j'avais fortement envie de tester. De plus elle l'a mis dans un beau bocal en verre. Alors voilà c'est un petit peu le packaging qui fait le reste. Mais j'avais envie moi aussi de m'acheter un beau bocal en verre pour pouvoir mettre ma poudre occidente. J'ai pris celle de la marque Repair, la Texil, détachant multi-usage à l'oxygène actif. Ça coûtait vraiment pas cher dans cette marque là. Après vous avez la marque Vanish je crois qui en fait, la marque Sanitol. Mais là ça frôle vraiment des prix un peu mirobolants. J'avais juste envie de tester, je vais rajouter ça à ma lessive, voir si ça fait une différence. C'est de la poudre blanche tout simplement. Vous venez rajouter une cuillère doseuse qui est intégrée dedans à votre lessive. Et c'est censé un petit peu renforcer son efficacité. Et du coup détacher mieux, laver mieux. Donc j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Mais j'ai été influencée pour ce produit. Ensuite je me suis pris une recharge pour la bombe de toilette. Donc c'est toujours de la marque Awick. Là j'ai pris la bois d'ébène et vanille. Je suis pas sûre de l'avoir déjà testée. On va voir ça ensemble. Ça sent vraiment bon. Je crois que j'ai jamais testé parce que l'odeur ne me dit rien. J'aime toujours prendre une touche de vanille parce que je trouve ça très gourmand. Et dans les toilettes j'aime bien. Pour ma recharge toilette c'était parfait. Ensuite toujours pour la maison, je me suis pris un nettoyant VitroClean. Donc pour les plaques VitroCéramique. C'est ce que nous avons actuellement dans cette cuisine là. Donc la cuisine qui ne sera plus notre future cuisine d'ici quelques temps. On va bien sûr passer dans la future cuisine à de l'induction. Parce qu'il me semble que c'est vraiment le meilleur en termes de puissance. Et en termes de rapidité pour faire cuire de l'eau ou pour faire cuire des aliments. Donc là pour l'instant on a une VitroCéramique pour encore un petit peu de temps. Donc j'ai racheté un spray en fait nettoyant VitroCéramique. Parce que j'en ai un dans mes placards qui est bientôt fini. Et j'aime beaucoup 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 utiliser un spray spécial VitroCéramique. Parce que je trouve que le nettoyant multi-usage il est un petit peu faible en efficacité. Alors que ça vraiment c'est le top du top. Ça fait briller la plaque. C'est vraiment trop trop bien. Donc j'en ai repris un parce que le mien est bientôt fini. Ensuite je vous en montre qu'un. Mais j'ai repris deux petits packs comme ceci de 4 canettes de coca. Pour mon chéri. Puisque c'est sa boisson préférée. Coca Zero. Surtout que là en plein travaux à chaque fois il dégale une canette s'il en a besoin. C'est un petit peu son boost. Il ne boit pas de café. Donc il lui faut bien une petite dose de choses qu'il aime dont il est addict. Donc voilà du coca. Ensuite j'ai pris deux avocats mûrs à points de la marque Marc Repair Toujours. Voilà avocats mûrs à points parce qu'on n'a pas la patience en fait d'attendre que l'avocat mûrisse de lui-même. Quand on achète de l'avocat c'est qu'on a envie d'avocat sur l'instant. Et souvent ils ne sont pas mûrs. Ils sont tout durs. Donc j'aime bien prendre des mûrs à points pour vraiment les consommer très très rapidement. Ça coûte un petit peu plus cher mais franchement je me fais ce petit kiff là. Ensuite j'avais pas forcément besoin de pâtes parce qu'il y en a plein dans les placards. Mais j'ai repris quand même des petits paniers de chez Panzani. Je les adore ces pâtes là. C'est peut-être mes deuxièmes favorites après les coquillettes. Parce que les coquillettes voilà c'est best of the best. Mais là les petits paniers c'est vraiment trop trop bon. J'aime bien ça, c'est agréable. On va pas y passer des heures. Mais je vous les conseille. Ensuite j'ai repris du blanc de dinde parce que j'aime bien me faire ça avec des pâtes, avec du riz. Mais j'aime bien me faire ça particulièrement avec des pâtes pour éviter de manger un truc un peu trop gras, un steak haché qui est un peu trop gras. J'aime bien prendre voilà une tranche de blanc de dinde. Souvent c'est le soir que j'aime bien manger ça. Donc j'en ai repris. Ensuite j'ai repris du chavrou. Enfin là c'est celui de la marque Repair mais c'est exactement le même, le même goût. Je vois pas trop de différence donc franchement prenez la marque Repair. Ça pour tremper des 3D à l'intérieur. C'est la recette autour de moi chez mes potes, chez ma famille qui fait fureur. J'ai fait découvrir ça à tout le monde. Je crois qu'on m'a fait découvrir ça et ensuite je l'ai divulgué autour de moi. Tremper des 3D à l'intérieur du chavrou c'est juste un délice et on ne peut plus s'en passer quand on fait un apéro. Donc franchement testé. Ensuite je me suis pris deux tablettes de chocolat noir comme ceci pâtissier, tablette d'or marque Repair. C'est vraiment pas cher et il est vraiment très bon ce chocolat. Je le consomme pas du tout comme ça. Je le fais soit dans mes gâteaux soit sur mon bol cake. Je coupe avec un gros couteau quelques pépites de chocolat que je viens mettre au-dessus de mon bol cake et c'est vraiment trop trop bon donc il m'en fallait. Ensuite je vous disais qu'on n'avait pas besoin de pâtes mais j'ai craqué pour ce lot de pâtes 3 paquets de la marque Garofalo. C'est des pâtes qu'on a découvert du coup chez Leclerc. On avait déjà acheté un lot en fait de 3 paquets comme ceci et on les a trouvées vraiment excellentes. Elles sont un petit peu plus chères que des pâtes traditionnelles genre Panzani et compagnie. Mais franchement elles valent le détour, elles sont vraiment très très bonnes. On avait testé d'autres sortes de pâtes et là on a pris celle-ci avec une forme un petit peu en tourbillon comme ça qui ont l'air très très bonnes encore une fois. On est trop content d'avoir trouvé cette marque de pâtes qui change un petit peu du Panzani et qui est vraiment très très bonne. Ensuite c'est l'anniversaire de ma maman demain donc je lui ai pris une petite boîte de Ferrero comme ceci. Elle adore particulièrement les mon chéri mais elle aime aussi toute la gamme de Ferrero, c'est vraiment pas une difficile. Donc du coup j'ai pris une petite boîte pour lui faire plaisir pour rajouter avec son cadeau. Ensuite une grosse boîte de bâtonnets de crabe, de bâtonnets de surimi puisque je pense pas qu'il y ait beaucoup beaucoup de crabe dans ces choses-là. C'est vraiment pas top niveau composition mais on adore trempé dans de la maillot, c'est vraiment trop trop bon. Voilà on avait décidé un petit peu d'arrêter ce genre de bêtises mais c'est trop bon, c'est vraiment rapide, c'est pas prise de tête. Donc pour la semaine on aime beaucoup, j'ai pas pu résister. Ensuite pour les repas du midi du coup de mon chéri, je lui ai pris des petites ravioles comme ceci. Celles-ci elles sont au chèvre-miel, c'est son goût préféré en pizza donc je voulais qu'il teste un petit peu dans la raviole, on verra bien ce que ça donne. C'est de la marque Turini, ça s'appelle Girasoli et ça a l'air vraiment très très bon donc il goûtera ou alors ce sera nous qui on se fera ça un soir, peu importe. Mais en tout cas on a du stock dans le frigo, j'aime avoir plusieurs propositions qu'il puisse y avoir pour partir au boulot le midi ou plusieurs propositions le soir donc comme ça on a un petit panel de tout. Ensuite il nous fallait du pain de mie et je me suis pris deux paquets de pain de mie de la boulangère dans la gamme L'Atelier. Franchement ces pains de mie sont excellents, ils ont une forme en plus pas trop grande parce que nous les pains de mie on les utilise pour faire des toasts, soit des toasts boursin, tomates cerises, même si des tomates cerises j'en ai pas trouvé, je suis très déçue, c'est dur de vivre sans tomates cerises mais on va faire sans c'est pas grave, soit des toasts philadelphia avocat, c'est vraiment trop bon et donc ils sont pas trop gros donc c'est pas trop bourratif pour des petits toasts en apéritif. Donc j'ai pris ce farine épautre et blé, graines tournesol et pavot, donc celui-ci avec le bandeau orange et celui avec le bandeau jaune c'est farine maïs et blé, graines tournesol et quinoa. Donc je suis très contente de ces petits pains de mie, franchement si vous les connaissez pas, testez-les, ils sont vraiment très bons. Ensuite une récente découverte et je me demande comment on a fait pour vivre sans, j'exagère à peine, c'est la crème de Saint-Agure et franchement c'est juste un délice. Donc si vous aimez le fromage Saint-Agure, moi je suis pas fan de ce fromage là quand il est en morceaux normal, tartiner sur du pain je suis pas trop fan mais la crème franchement ça apporte un petit côté un peu plus doux, c'est pas si fort que le fromage habituel et trempé avec des espèces de, vous savez les grands bâtons à l'apéritif, des graissins ou autre chose, franchement c'est un délice et ça avec le chavrou c'est devenu l'incontournable de nos apéros, c'est juste trop trop bon. Ensuite pour un soir de flemme et un soir peut-être devant la télé où on a pas envie de trop bouger et de pas trop se prendre la tête, j'ai pris deux flammes cuches de la marque Nos Régions du Talent, est-ce que ça se dit comme ça flammes cuches ou flammes queuches ? J'adore, j'adore, je préfère même ça à une pizza parce que c'est vraiment trop trop bon, lardon, oignon, crème, tout ce qu'il faut pour le régime. Et ça avec une petite salade je me dis que ça peut être super sympa, donc on avait jamais testé en format individuel et je trouve que c'est pratique, au moins on a pas à couper chacun sa part, c'est pratique. Ensuite toujours dans la thématique repas de flemme, je nous ai pris deux cordons bleus à la dinde tout simplement, ça c'est vraiment hyper facile à dégainer, on ne se prend pas la tête, c'est pas top niveau composition, niveau calories et compagnie, mais franchement c'est trop pratique et c'est super bon, donc voilà j'en ai pris. Ensuite j'ai pris un assortiment de petits bocaux comme ceci de sauce bolognaise, sauce tomate en tout cas, donc j'ai pris deux petits formats de la sauce napolitaine, deux petits formats de la sauce bolognaise et deux petits formats de la sauce provençale. Et ça en fait c'est aussi pour mon chéri le midi, ça lui fait une petite boîte comme ceci qu'il peut rajouter dans des pâtes ou autre, du coup on n'ouvre pas une grosse boîte et je sais que ça sera pas perdu, donc c'est hyper pratique ces petits formats parce que du coup vous ne perdez pas le reste de sauce que vous n'auriez pas utilisée. Et de plus j'aime bien ce format de petit pot en verre que je peux réutiliser par derrière pour faire du caramel beurre salé, du beurre de cacahuète à offrir, je trouve ça beaucoup plus pratique que les gros pots parce que du coup du caramel beurre salé en très très gros pots ça sert à rien, ça va se perdre, c'est sûr et certain. Donc là c'est vraiment la taille parfaite pour refaire des préparations derrière à l'intérieur, donc je trouve ça super sympa. Ensuite j'ai pris un petit lot de bouteilles de lait comme ceci, des mini bouteilles, elles font 25 cl chaque, tout simplement parce qu'on n'est pas des gros buveurs de lait. Moi j'en consomme un tout petit peu dans mes bols cake et dans mes porridge, et en plus je préfère le lait végétal, donc quand j'ai une bouteille de lait végétal ouverte je consomme pas du lait demi-écrémé de vache. Ça c'est plutôt quand il y a du monde pour le café, ils aiment bien prendre du lait, donc c'est pour ça on n'achète pas des grandes bouteilles parce que je sais que si j'ouvre une grande bouteille, elle sera perdue parce qu'on ne boira pas la faim, donc c'est un petit peu dommage. Donc voilà je préfère ouvrir une petite bouteille comme ceci et au moins il n'y a pas de perte, donc c'est pratique. Ensuite on parlait des repas d'enfants tout à l'heure, j'ai pris des nuggets parce qu'on adore les nuggets et encore une fois c'est super pratique, ne me jugez pas dans cette vidéo, ne nous jugez pas dans cette vidéo. Promis des fois on fait de la cuisine mais franchement les soirs de semaine avec les travaux, avec le boulot, on n'a pas envie, tout simplement on n'a pas envie, on n'a pas forcément le temps et donc on aime bien dégliner des trucs pratiques et rapides comme ceci. Ensuite j'ai pris une pâte feuilletée parce que j'ai du poireau dans le frigo qui est en train de se perdre et il faut qu'on fasse une tarte au poireau, donc c'était prévu pour ceci. Ensuite j'ai pris des raviolis bolognaises comme ceci en barquette de la marque Turini, ça aussi c'est très très bon et rapide à dégainer. Deux autres cordons bleus mais ceux-ci ils sont au comté fondu, je suis une grande fan de comté donc j'avais juste envie de tester, voir le goût que ça pouvait avoir et ce que ça pouvait donner, donc j'ai pris ceux-là. Pour nos différentes tartines ou à consommer comme ça sur du pain, peu importe, j'ai pris du boursin parce que c'est une grande histoire d'amour, moi et le boursin, j'aime beaucoup 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 ce fromage, même si c'est pas vraiment un fromage, c'est plus une préparation fromagère. J'en mets partout et très souvent, donc il m'en fallait un nouveau pot et le gros format s'il vous plaît. Ensuite j'ai pris des knackis pour mettre dans des salades, en petits morceaux, pour manger simplement ça le soir avec des pâtes, du riz, un féculent, peu importe. J'aime beaucoup, avec du ketchup bien entendu, pour faire peut-être des hot dogs aussi, pour faire des sandwiches, bref j'aime énormément les knackis. Ça aussi c'est pas vraiment vraiment très diète, c'est pas vraiment top niveau composition, mais on s'accorde ce petit plaisir de temps en temps et je vous dis knackis, mais non c'est la marque Knacks de chez Tradilege, donc marque repère de chez Leclerc et elles sont vraiment très bonnes. Ensuite je me suis pris des toasts briochés comme ceci de la marque Epidor, j'avais juste envie d'en remanger parce que j'en mangeais quand j'étais chez mes parents, ma mère en achetait quand elle déjeunait le matin et voilà j'avais juste envie de tester et de m'en reprendre, donc voilà j'ai pas hésité, c'est fait. Ensuite pour des salades ou pour faire cuire avec une sauce à la poêle, j'ai pris des émincés de poulet rôti à déguster chaud ou froid de la marque Tradilege, c'est un format maxi format de 250 grammes, ça pourra nous faire plusieurs repas, donc c'est très sympa. Bon j'avais dit que je prenais pas de pâtes normalement, mais j'ai repris des coquillages de chez Panzani, ça aussi c'est des pâtes que j'aime beaucoup, qu'on achète pas souvent, donc voilà j'avais juste envie d'en racheter en les voyant dans le rayon, donc je les ai prises. Ensuite j'aime bien toujours avoir des paquets de gâteaux dans les placards parce que j'ai les enfants de mon frère qui viennent très souvent à la maison, donc pour 4h c'est bien d'avoir ce qu'il faut pour les nourrir. J'ai pris des pépitos croque-sablés, c'est vraiment des gâteaux que j'adore, et j'ai pris des barquettes 3 chatons de chocolat parce que ça aussi c'est des gâteaux que je kiffe, et aussi ça servira pour nos goûters du dimanche quand on a fait des travaux le matin, qu'on veut se poser dans le canapé tranquillement, et bah ça nous servira pour nos petits goûters plaisir. On goûte pas la semaine du tout, on goûte même jamais, mais des fois on a envie de se faire un petit kiff dans le canapé devant une série, et c'est souvent ce genre de truc de bêtises qu'on dégaine. Ensuite je me suis pris un sachet de bananes, je crois qu'il y en a 5 à l'intérieur, oui 5 bananes à l'intérieur. Ça bah je vais les laisser pourrir, mûrir, et les utiliser pour mon bowl cake, et moi mes bananes de bowl cake préférées ce sont vraiment celles qui ont bien mûri, qui sont bien noires, bien toutes molles à l'intérieur, et alors là le goût il est juste excellent. Donc celles-ci elles sont pas encore prêtes, elles sont trop jaunes à mon goût, donc je vais les laisser patienter dans ma corbeille à fruits. Ensuite la saison des soupes est de retour, donc je me suis pris deux briques de soupe. La première c'est Potiron et Kiri, c'est une soupe que j'adore, je la trouve vraiment excellente, de chez Liebig. Et la deuxième c'est la poireau, parce que ça aussi c'est une des soupes qu'on adore consommer. J'ai pas de quoi faire mes soupes maison, j'ai pas l'appareil qu'il faut, j'ai certainement pas le temps qui va avec, donc je préfère les acheter en briquettes, c'est vrai que c'est pas le top, mais franchement ça dépanne bien, et peut-être qu'un jour j'aurai ce qu'il faut, et j'aurai la cuisine qui me donnera envie d'être longtemps au fourneau, mais pour l'instant c'est pas du tout le cas, donc je prends des alternatives, certes pas terrible pour l'environnement parce que beaucoup d'emballages, mais au moins ça dépanne et c'est rapide. Au niveau du beurre, j'ai pris un beurre extra fin pour tout ce qui est gâteau, préparation culinaire et tout ça, et un beurre tendre en barquette comme ceci, facile à tartiner, demi-sel cette fois-ci pour les matins, puisque le beurre demi-sel et la confiture de fraises c'est vraiment mon combo préféré, et sur des tartines ça j'adore, par contre dans les gâteaux on évite le demi-sel, donc j'ai pris du normal. Ensuite j'ai pris des lardons, 25% de sel en moins, fumé au bois de hêtre, parce que pour la tarte au poireau par exemple il en faut, et puis même il m'en faudra pour d'autres choses, ça sert vraiment à tout, donc j'en ai repris. Ensuite j'ai pris des petites ravioles, les mêmes que tout à l'heure, mais celles-ci elles sont aux 4 fromages, pour la gamelle du midi de mon chéri, ou pour un repas de flemme le soir, ça peut servir. Ensuite j'ai pris des crisprols toujours pour le matin, ceux-là c'est les dorés gourmands, je les connais pas trop, moi j'achète toujours les complets il me semble, mais là j'ai eu envie de tester les gourmands, je sais pas ce qui changera de d'habitude, je verrai bien, mais ça pour le matin c'est pareil, j'en prends 4, en plus c'est facile parce que j'ai calculé tout ce qu'il faut en termes de calories et apports nutritifs qu'il me faut pour le matin, et 4 crisprols c'est ce qu'il me faut, donc c'est facile à quantifier, c'est facile à choper le matin 4 crisprols et on en parle plus. J'aime bien ce petit déjeuner là. Et pour finir je me suis pris mes donuts de chez Curly, donc ce sont des gâteaux apéritifs salés sucrés, qui sont juste excellents, je les adore, ils font vraiment vraiment pas l'unanimité autour de moi, il y en a beaucoup qui n'aiment pas ça et qui me les laissent tous, donc je suis hyper ravie parce qu'il y a quasiment que moi qui mange ces gâteaux apéros là, je peux pas faire un apéro sans ces gâteaux là, donc ce soir on est invité chez des amis, je vais ramener mon paquet de donuts parce qu'il m'en faut à chaque apéritif. Donc voilà ma vidéo est finie, j'ai déballé toutes mes courses, je vais maintenant ranger le bordel ambiant autour de moi, j'espère que cette vidéo vous aura plu, c'est une vidéo que j'aime regarder sur les chaînes des autres, j'espère que vous serez au rendez-vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo, salut tout le monde ! Sous-titrage ST' 501